Salut à tous, bienvenue dans Destination Sport. Je suis Amélie et je vais tester pour vous des sports insolites ou méconnus près de chez vous. Figurez-vous qu'il y a bien plus à faire autour de nous que ce qu'on pourrait le croire. Alors je vous emmène à la découverte de ces sports insolites. C'est parti ! On se retrouve dans le Borinage, plus précisément au Dock 79, un parc de loisirs sportifs où je vais découvrir le wakeboard. Alors le wakeboard, mais sans bateau, on va voir ce que ça donne. Antoine m'attend et va m'initier à ce sport. On essaye ! C'était génial ! Aïe, 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 le dos ! La planche de wakeboard, je crois qu'on est au bon endroit. Antoine ? Amélie ? Merci de nous recevoir ici. Merci à vous de venir. Donc le wakeboard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement ? Alors le wakeboard, c'est une planche, comme on peut le voir, qui s'utilise sur l'eau. Donc tout simplement. Et donc c'est tiré soit par câble, comme ici, soit en bateau. Nous, on a comme activité principale le câble. D'accord. Quels sont les avantages du câble comparé au bateau ? Pas de bruit, écologique, parce qu'on fonctionne avec l'électricité, et beaucoup plus accessible d'un point de vue financier aussi. On va commencer sur le petit câble, si j'ai bien compris. Quand les gens commencent, ici, on les fait commencer sur le petit, où on adapte la vitesse, et ensuite, quand ça va mieux, on passe sur le grand. Pour l'instant, il te faut une combi, la planche, et c'est tout ce qu'il te faut. Très bien. Et le sourire. Antoine, tu m'avais dit qu'elle était chaude, sérieux. Mais elle est bonne. Ça fait combien de temps que tu en fais ? Moi, ça fait 22 ans que je fais du wakeboard, et je continue à en faire tous les jours. J'étais vice-champion de France en 2010, du wakeboard, et c'est quelque chose qui ne m'a jamais lâché. Donc je suis entre de bonnes mains pour mon premier cours de wakeboard. Eh bien, j'espère, écoute. Alors, ce qu'on va faire, imaginons ça, c'est le bout du ponton. OK. OK, donc tu vas venir t'asseoir au bout du ponton. D'accord. OK, la planche devant toi dans l'eau. OK. D'accord, ça c'est donc le palonnier. Le palonnier. Que tu vas mettre ici, plus ou moins au niveau de ton nombril. OK. D'accord ? Les coudes rentrés au niveau des côtes. Les pieds dans la planche comme ça. Ouais. Et les pointes de pieds vers le haut. Tu viens mettre un tout petit peu plus de flexion sur ta jambe arrière, et les épaules un peu en arrière. Voilà, comme ça. Super. Au moment où ça va partir, quand la corde va se tendre, tu vas commencer à partir en avant. OK ? Tu te laisses partir tout doucement en avant. OK ? Et tu viens, hop, tac, te redresser sur ta planche. En n'oubliant pas que c'est du wakeboard, ça se fait de profil, pas de face. OK. Est-ce que je dois donner une petite impulsion pour me lever ou pas ? Pas d'impulsion. Ça va se faire tout seul. C'est quand mes bras sont un petit peu en avant. Voilà, de toute façon, tu vas sentir que ça va partir, que tu vas te donner. Donc, tu dois avoir tes épaules au-dessus de la planche. Le but est vraiment de pouvoir avoir l'épaule avant qui est dans l'axe de ta planche. Donc, pas comme ça, d'accord ? Mais vraiment comme ça, avec le palonnier ici, au niveau de la hanche. D'accord ? Donc, tu es comme ça. Et ce que tu fais, c'est que tu ne tends pas les jambes, tu restes fléchis et tu regardes bien devant. OK ? Et ne pas être trop crispé, c'est ça ? Et ne pas être trop crispé. Après, on va se détendre. Même maintenant, je suis crispé. Ça va bien se passer, OK ? Là, je peux bien mettre mes pieds. Donc, là, tu avances un peu. Avance, avance, avance. Tu dois vraiment avoir tes fesses sur le... Voilà. Donc, ce que tu dois faire, c'est essayer de garder la corde toujours tendue. OK. Et je ne veux pas me prendre le talus en face. Non, t'inquiète. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis chaud. Oula ! Tu as les pieds dans l'eau. Yachi là. OK. C'est le moment où on va morfler. Alors, là, c'est le pire des moments. C'est le tout début. La première tentative. Ah là là. Est-ce qu'on essaye ? On essaye. Bon, tu fais rien tant que tu sens pas que la corde te tire. Ouais. Tu souris ? Je souris. T'es filmée ? Ah ! Eh, magnifique, ça. Trop bien ! Ah ben, voilà. Attends, je vais aller sur la droite, je vais aller sur la droite. C'est super. Ah ! Non, là, elle a froid, je pense. J'ai réussi ! Je suis trop contente. Ouais, elle est contente. C'est une très bonne première fois. Franchement, c'est rare les gens qui partent aussi bien et aussi vite. Je pense qu'on tient notre future championne de Belgique. OK, gars ! Wouhou ! C'est l'éclate. C'est trop bien ! Wouhou ! T'es film, t'es film, t'es film. C'était génial. Franchement, alors il faut savoir que le wake, c'est un sport où tu progresses super vite. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ouais. Hop, on est reparti. Vas-y. Alors là, le but, c'est le demi-tour, c'est ça ? C'est le demi-tour, c'est... Revenir jusqu'ici. Revenir jusqu'ici et repartir. Ouais, ça c'est chiant. Allez, 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 on essaye. Magnifique, ça. Wouhou ! Ah, comment je tourne ! Comment je tourne ! Eh, pas mal ! C'était super ! C'était génial ! Non, on doit tourner, on doit tourner, ça va être ça ! C'est un sport qui est aussi sympa pour celui qui pilote que pour celui qui en fait. J'ai fait trop la valine et puis j'ai s'échappé la vague ! C'est trop bien. Je suis trop contente, je trouve que c'est hyper accessible, mais tout en étant quand même physique. Ah ouais. C'est chaud, bon, il faut apprendre à tourner, ça j'y suis pas encore. Mais on peut vite prendre du plaisir en peu de temps, donc c'est trop bien. Est-ce que tu penses qu'on peut essayer sur le grand ? Est-ce que tu penses ? Ouais, je pense qu'on peut essayer sur le grand. Wouhou ! Voilà. Qu'est-ce qui est plus difficile sur le grand ? Principalement le départ. Le départ est moins adapté à chaque personne. Dans les virages, tu dois bien penser à passer entre les bouées jaunes. Ouais. Si tu passes pas entre les bouées jaunes et que tu vois que ta corde se détend, tu lâches. On va déjà voir si j'arrive à démarrer parce que ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. Alors on fait des soirées ladies, tous les jeudis soir. En mode, pas de pression. Pour info, il y a des ladies night le jeudi, je trouve ça super comme concept. Parce que donc pas de pression masculine, je serre. On adapte le câble, on met moins vite. Bon, ils ont quand même adapté le câble pour moi, même si on n'est pas en ladies night. Ce que je te disais, c'est que t'appuies bien sur tes talons. Ouais. Voilà, nickel. Ok, t'essaies d'être smooth et d'être souple sur les jambes, de pas venir appuyer ta planche sur l'eau. Comme ça, ça te reste le temps. Moi, j'ai peur de me prendre un de ces modules, là. Il va pas être sur mon chemin. Tu ne les regardes pas. Ok ? Plus tu les regardes, plus tu vas aller sur la tronche. Si tu vas dessus, tu lâches. T'es prête ? Un, deux, trois. Eh bah, c'est génial. On va voir si le premier virage y passe. Eh, c'est pas mal, ça. Hop là. Allez, on va aller la chercher. Oh, c'était violent, ça. Oh, aïe, 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 le dos. Allez, on embarque en bateau. Le début s'est plus ou moins bien passé. Mais, euh, je suis passée entre les deux bouées. Mais le virage, euh, le virage, je l'ai foiré. Je l'ai bien foiré. Allez me chercher ! Je suis là ! Je me suis tellement cassée la gueule, là. Oh, non, non, non. Je l'ai sentie dans le dos, je suis vraiment partie. En fait, j'ai raté le virage, quoi. D'un coup, ça est parti. Non, t'es bien partie. En gros, ça a tourné. Et d'un coup, ça a tiré trop fort, quoi. Je suis vraiment partie. C'était... Mais c'était très bien. Violent, on me choque, moi, là. J'ai le grand luxe qu'on vient de me rechercher, moi, en bateau. Parce que les autres, ils doivent tous nager. Tous marcher tout le tour. Bon, on est venu me chercher en bateau, c'est bon. Merci, Antoine. Bah, je t'en prie. Antoine, un petit débrief. Génial. Franchement, ça t'a plu ? Je crois que c'est un des sports que j'aimerais bien venir refaire, quoi, tu vois. Bah, écoute, c'est le principal. Super bon départ sur le petit téleski. Super bons allers-retours sur le petit téleski. Super départ sur le grand. Quelques trucs à perfectionner sur le grand. Je dois dire que j'ai rarement eu un aussi bon feedback pour mes autres sports, quoi. Le horseball, il disait pas la même chose, par exemple. Maintenant, par contre, j'ai bien compris, c'est toi qui vas aller à l'eau, qui vas enfiler à la combi, on va voir ce que tu sais faire. Il paraît, ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. Tant mieux. Merci à tous d'avoir suivi Destination Sport. En tout cas, on vous retrouve pour un prochain sport. Et là, on va regarder Antoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada